Je suis Orfèvre et dirigeant de l'atelier Richard Orfèvre à Paris, la spécialité de la rareté de la maison et la fabrication de couverts artisanal en argent massif. Je suis ce qu'on appelle un Orfèvre cuillériste, un des derniers en France à avoir conservé ce savoir-faire artisanal. J'ai eu la chance d'hériter d'outils, de matrices, de presses à balancier, mais également d'avoir croisé des prédécesseurs qui m'ont transmis les gestes d'un métier séculaire, à savoir la fabrication de couverts en argent massif. L'origine même de mon métier, l'origine étymologique, vient du terme orifaber, donc à savoir l'artisan qui va façonner l'or et l'argent. Depuis la nuit des temps, les Orfèvre façonnent cette matière pour réaliser des objets dans le domaine liturgique pour les différentes religions, mais également pour le pouvoir. Au fil des siècles, on est devenu également un acteur incontournable dans le domaine des arts de la table. Le repas gastronomique à la française est classé au patrimoine mondial, culturel et immatériel de l'UNESCO. La première est le côté patrimonial. Les objets d'argent façonnés par les Orfèvre se transmettent de génération en génération au sein d'une famille, peuvent être également collectionnés et surtout restaurés. Et là, ça inscrit vraiment l'objet d'argent dans une durabilité. Une deuxième propriété est le côté bactéricide. Historiquement, on peut voir des objets chirurgicaux, des outils façonnés en argent pour ces propriétés bactéricides. Les réalisations des Orfèvre, tous ces objets d'argent, ils accompagnent quand même tous les grands moments de la vie d'un individu. La naissance de par les cadeaux de baptême, les mariages, mais également tous les grands rassemblements, tous les repas de famille, entre amis. Surtout dans ces moments où le vivre ensemble est un peu soumis à redépreuve. Je trouve que c'est quand même magique de pouvoir échanger, se retrouver autour d'objets avec un éclat incomparable et qui vont donner vraiment un côté festif à ces retrouvailles.